Générique 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 Linette, aujourd'hui on se tourne vers les étoiles. Il y a quelques jours, l'Angola a envoyé un satellite dans l'espace, une première pour le pays qui rejoint la liste des nations africaines qui se lancent dans la conquête spatiale. Et comme on va le voir dans un instant, les enjeux et les avantages sont multiples. L'Afrique à la conquête de l'espace, c'est le sujet du grand angle d'aujourd'hui. Lancement réussi pour le satellite angolais Angosat 1. Lancé par la Russie le 26 décembre dernier, le contact avait été perdu avec l'appareil après sa mise en orbite. Il a depuis été rétabli au grand soulagement de l'Angola. Fruit d'une collaboration qui a commencé en 2009 entre Moscou et Luanda, ce satellite a pour mission notamment d'améliorer les communications, les services radio ou télé, mais aussi l'accès à Internet. Et pour ce faire, 50 ingénieurs angolais ont été formés notamment au Brésil, en Chine ou encore au Japon. Avec Angosat 1, qui est le cinquième satellite africain à être mis en orbite en 2017, l'Angola rejoint le club très fermé des pays africains à s'être lancé dans la conquête spatiale. Algérie, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud ou encore Maroc, ils sont de plus en plus nombreux à afficher leurs ambitions spatiales. L'Egypte, pionnière sur le continent, avait lancé son satellite en 1998. Les avantages sont considérables et témoignent notamment de la puissance géopolitique des pays qui possèdent ces engins spatiaux. Avec leurs données précises et précieuses, ils permettent notamment aux États de mieux surveiller leurs frontières, prédire les changements climatiques comme la sécheresse ou les inondations, mais aussi permettre des communications téléphoniques et Internet à des prix plus bas. Mais l'accès à l'espace a un coût. En novembre 2017, le Maroc a envoyé le satellite Mohamed 6A dans l'espace, montant de l'opération plus de 500 millions de dollars. Le coût du satellite angolais est lui estimé à 280 millions de dollars, des sommes que tous les pays africains ne peuvent pas se permettre de dépenser. Dans tous les cas, le spatial a vocation à se développer sur le continent. En 2016, l'Union africaine a adopté un programme spatial qui prévoit notamment la création d'une agence spatiale africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501